La quotidienne, la suite, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 5, on est ensemble jusqu'à 13h30 pour votre rendez-vous consacré à l'alimentation et après avoir dégusté les pâtisseries du monde, on va se régaler de crêpes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous préparer toi Farina ? Miam, miam, les crêpes. Alors moi les crêpes, avec un reste de crêpes, je vous en fais un gâteau. Un gâteau au chocolat, mousse au chocolat et fraise gariguette. C'est les premières de la saison, j'en ai profité. Il est magnifique, tu vas nous apprendre à faire ça. Je vais vous apprendre à faire ça, vous allez voir, c'est vraiment très très simple, comme ça, ça a l'air waouh, mais vous allez voir, on fait ça même avec un reste de crêpes. Bon, très bien, et si les meilleures crêpes de France étaient finalement à Paris, plus précisément dans le quartier de Montparnasse, c'est là qu'on trouve le plus de crêperies, voire de bretons au mètre carré. Alors pourquoi ? Vous allez le découvrir dans ce reportage de Sibylle Veyron. A deux pas de la gare Montparnasse, trois rues et pas moins d'une vingtaine de crêperies, Solène Olytraud est à la tête de la plus ancienne du quartier, créée en 1937. Ma grand-mère m'a appris à faire les crêpes et les galettes à l'âge de 8 ans. Pour 250 grammes de farine, je mets 6 oeufs, 1,5 litre de lait, environ 10 rames de sucre, c'est juste pour assaisonner en fait. Après une bonne nuit de repos, la bretonne estime que la pâte a la bonne texture. Pour tester une crêperie, il faut goûter la beurre-sucre pour savoir si les crêpes sont bonnes. Elle a hérité de la crêperie de son père et de sa mère, Roland Dolitro. Elle aime raconter pourquoi autant de bretons se sont installés ici, autour de la gare Montparnasse. Déjà, à la fin du 19e siècle, on a déjà eu une émigration bretonne due justement à l'arrivée du chemin de fer. Ensuite, la grande période d'émigration bretonne massive s'est située entre les deux guerres surtout. La famille Olitro emménage à Paris en 1928. Le mari de Roland, Yves, deviendra aussi célèbre que son restaurant, le Tijos, une sorte d'ambassade bretonne. Le dimanche après-midi, en général, les gens venaient puis ils dansaient ou ils se retrouvaient. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait différents mouvements politiques complètement opposés, mais tout le monde était ensemble. Glenmore, Gilles Servat, Alan Stivel, Roland y a côtoyé de nombreuses personnalités. A leur côté, et dans ce quartier de Montparnasse, elle a retrouvé la fierté d'être bretonne, un peu oubliée en arrivant à Paris en 1961. Les gens me demandaient d'où je venais, je dis je viens de Bretagne. Il y avait toujours un petit sourire ironique, de dire soit qu'on était une prostituée, soit qu'on n'était pas quelqu'un de bien. Car à l'époque, les jeunes bretonnes étaient les cibles des guetteurs. Là, je vous montre la photo du père Kéménaire. C'est lui qui venait, dans les années 50-60, accueillir les bretonnes à la gare Montparnasse avec Glenmore pour que les filles ne soient pas embarquées par des macros. Depuis cette époque, des générations de bretons se sont succédés dans les crêperies du quartier. L'une d'elles est tenue par Yvan Costiou. Même à 39 ans, il ne se lasse pas de manger des crêpes. C'est vraiment bon. Pour lui, la crêpe, c'est l'emblème de sa région, un goût de Bretagne dans la capitale. Et c'est aussi le souvenir de sa grand-mère. Ah mais c'était le goûter, tous les mercredis après-midi, chez elle. Elle nous racontait ses histoires aussi à l'ancienne, ce qui se passait quand, à l'époque, la voiture n'existait pas. Quand il a décidé de devenir crêpier, sa grand-mère lui a confié le secret de sa recette. Il y a une montée de chaque ingrédient, pas tout mettre d'un coup, quoi. Juste une citron, tu veux ? Bah non, une Nutella. Voilà, bah voilà. Yvan, son frère Cédric et leur sœur Marie possèdent trois crêperies à Montparnasse. Mais aussi deux dans les premiers et neuvièmes arrondissements. Contrairement à leurs ancêtres bretons, ils ont vaillamment franchi les frontières du quartier. Les gens, ils nous réclamaient, ils nous disaient, ah, vous êtes les bienvenus. Là, ils ont pu bien se déplacer jusqu'à Montparnasse. Et c'est ça qui est bien en même temps, parce que comme on est des vrais bretons, nous, raconter l'histoire de la crêpe, c'est super facile pour nous. Pour ceux qui ont envie d'écouter, tout en dégustant une bonne crêpe bretonne, les nouvelles générations sont là pour en parler. Et pour tout vous dire sur les crêpes de froment et les cuisinées, on accueille Émilie Lang. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes ton rappel chef et traiteur à domicile. Et Rudy Barrioux, bonjour. Vous êtes crêpier du Bigodin Café qui est à Saint-Denis. Saint-Denis, près des Basiliques. Et pour commencer, évidemment, vous allez nous apprendre à réaliser une pâte à crêpes avec Farida. On s'y met tous, hein ? Ah, on s'y met tous. Oui, t'as ton plat aussi. Ouais, bah nickel. Bon, Rudy, comment on fait ? Comment ça marche une pâte à crêpes ? Par quoi on commence ? Donc, les pâtes en fin de crêpes, c'est farine au sel. Là, on va faire une pâte sucrée, donc c'est avec de la farine. Quel type de farine ? Alors, les farines, on peut... Là, on va faire une farine classique, la farine de blé tendre, la farine de froment, de blé tendre, mais on peut mélanger les farines. On peut mettre farine de blé noir avec de la farine de froment. On peut enlever 4 cuillères à soupe, par exemple, mettre un peu de châtaigne. Toutes les farines, en fin de compte, comment dire, farine de maïs, la farine de quinoa, même la farine de riz aussi. On peut parier les plaisir. Voilà, donc pour les allergènes, on met des farines adaptées. Très bien. Voilà, pourquoi ? Donc ça, c'est les farines, c'est à peu près 500 grammes de farine avec du liquide. Et le liquide, là, on va mettre du lait, mais on peut mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau. Une fois qu'il y a la farine dans le plat, qu'est-ce qu'on met ? Voilà, nous, on va faire une part de sucré. Donc on va mettre de la farine, 500 grammes de farine, on va mettre du sucre. Alors, par quoi on commence ? Comment on se jette, là ? Par l'ordre. Alors, vas-y, donne-moi l'ordre. Moi, je mets le sucre après. Tu mets le sucre ? Donc, on met tout ça ? Voilà, juste pour bien... Ou alors, vous faites un puits, mais mettez-le autre. Voilà, moins que ça. Sucre ? Comme ça. C'est beaucoup, non ? Oui, c'est 25 grammes, normalement. Ah, mais non, ce n'est pas normalement, c'est chacun sa technique. Voilà. La technique de Rudy, c'est ça. Voilà. C'est la crème sucrée de Rudy. Bon, Émilie, du sucre vanillé. Mettez deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe, oui. Ok. Il y a une battle de crêpes, là, attention. Le sucre vanillé. Le sucre vanillé pour le goût. On goûtera après. On peut l'aromatiser avec d'autres produits. Oui, du sucre vanillé. La cannelle et autres. On met une pincée de sel. Une bonne pincée de sel, oui. Voilà. Ça donne de la couleur et du goût. Les trois oeufs entiers. Les oeufs entiers, oui. Les oeufs. On ne mélange toujours pas, là. Non, pour la salle, on commence. Non, non. Moi, j'aurais mis comme ça. Vas-y, Rudy. Vas-y, vas-y. Pourquoi ? Parce que j'aurais mélangé... Et on commence à mélanger. Pourquoi ? Parce que j'aurais mélangé le sucre avec les jaunes. Vas-y. Voilà, comme ça. D'accord. On mélange. Donc, on a fait une petite pente dans le saladier. Et au fond, sur la partie basse, on a les oeufs. Parce que les oeufs vont bien prendre le sucre et vont faire un peu, comment dire... Est-ce que c'est pour éviter les grumeaux ? Entre autres, oui. Entre autres, voilà. Mais on aurait pu, en fait, mélanger les oeufs. Moi, parfois, je mélange les oeufs avec le sucre à part, dans un bol à part, et ensuite, je verse. Oui, toutes les possibilités sont bonnes. Et là, tu vois, les grumeaux, il n'y en a plus. Donc, une fois que... Voilà, je verse un quart de lait. D'accord. Voilà, très bien, là-bas. Tu veux, je continue de remuer, moi ? Non, voilà, voilà. Et je mets un quart de lait. Tu ne mets pas le lait entier ? Tu ne mets pas tout le lait d'un seul coup ? Non, pour l'instant, non. Un quart de lait. Là, je vais bien mouiller la farine. On va essayer de bien mouiller la farine. Et vous ne mettez pas d'eau du tout ? Moi, je mettais de l'eau dans ma pâte. On peut, je veux dire, le liquide, 500 grammes de farine, il faut mettre un litre et un quart de liquide. Après, les liquides, on fait ce qu'on veut. On peut mettre de l'alcool, par exemple. On peut aromatiser, mais on peut mettre de l'eau. De la bière. Voilà, on peut mettre un verre de bière, un verre de... On met de la bière, nous ? Mais l'avantage de la bière, c'est quoi réellement ? Eh bien, ça ferment. Ça va faire un peu levure. Ça va servir de... Ça va la rendre plus légère. Tu mets tout ça ? Ça va la rendre plus légère. Ah oui. Attendez, là, j'aurais bien... Mouiller un peu plus ? Mais bien mélangé. Mélange plus, alors. Non, pour que la farine... Là, je vais vous faire. La farine, vous voyez ? Ah, je n'ai pas assez mélangé. Autrement, il y aura des grumeaux. En fait, il faut bien mouiller la pâte. Il faut bien mouiller le... Non, elle est mouillée pareil, je crois que c'est un problème de talent. Voilà. Non, non, c'est bon, voilà. Tout simplement. Attends, la bière ? Voilà, je rajoute de la bière, là ? Donc tout ? Voilà. Je suis étonné par la quantité, quand même. C'est un liquide. Ah ouais, ok. Et nous, on va mettre du... Et vous, ouvrez tes points encore un peu de lait. Je mets du lait, mais comme c'est bien limité, je veux dire, je peux... Ah oui, vous êtes généreux. C'est directement. Alors, du lait demi-crémé ou du lait entier ? Il n'y a pas de règle. Je veux dire, nos grands-parents, c'était du lait entier. Après, du lait... Demi-crémé, c'est pas... Et pareil, pour les allergènes... Tu veux de l'aide ? Tout de suite. Comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint la bonne texture ? On dit qu'il faut que ça recouvre la cuillère. Là, tu vois pas, c'est pas bien. Là, c'est sûr que non. Il faut faire un petit geste très vif pour casser les grumeaux. Ah oui ? Et puis, de toute façon, si jamais il y a des grumeaux, on peut le passer aux chinois. Je vous avère-tu, on va passer aux chinois ? Je le passe aux blender, aux bras plongeurs, tu sais, pour faire la soupe. Voilà. Et hop, existe les grumeaux. Il n'y en a plus. Voilà, pour nous, s'il vous plaît, je peux... Donc là, vous pensez que vous avez la bonne texture, non ? Pour moi, c'est... Attendez, on va regarder avec la louche. Ça recouvre le dos de la cuillère, non ? C'est ça ? Regarde, Thomas. Là, on est passé aux bouts. Il n'y a pas de règle. Moi, j'aime bien les pâtes très liquides. D'accord. Très liquide. Et après, est-ce que vous la laissez reposer quelques temps ? On peut reposer la pâte. Eh bien, souvent, quand on rentre de l'école, quand on fait des crêpes, elle n'a pas le temps de reposer. Oui, on les mange tout de suite. Et Christophe, il nous dit qu'il met du beurre dans sa pâte pour justement pas avoir à la laisser reposer. Mettre du beurre, ça évite de laisser reposer la pâte ? Je... Non. Je ne pense pas. Le beurre, en fait, ça va faire plutôt plus moyleux. Et puis, ça va empêcher de... De coller quand on l'a... Coller, voilà. Ça va être plutôt... Moi, je mets du beurre noisette dedans. Ça permet de donner un petit goût noisette et une petite coloration. Alors, on va les cuire dans un instant. Mais d'abord, tu as une petite astuce, toi, anti-gaspi, Farida, quand on a justement un reste de crêpes à la maison. Quand on a un reste de crêpes, je te propose de faire une petite activité artistique pour décorer une assiette. Vous allez voir. Alors, vous prenez votre reste de pâte de crêpes. Je pense que vous pouvez. Voilà, le petit reste de pâte de crêpes, vous le glissez dans une, vous savez, une bouteille de ketchup, là, ou alors un petit, voilà, un petit bitogneau avec, voilà, un petit récipient avec un petit bitogneau. Et ensuite, dans une poêle très, très chaude, ça, c'est très important, vous faites des petits décors. Alors là, on a fait des petites mosaïques, mais on peut aussi faire des têtes de Mickey, tout ça. Le tout, c'est de ne pas laisser brûler les têtes de Beatles. Le tout, c'est de ne pas laisser brûler la pâte parce que ça va très, très, très vite. Je vous invite à regarder le tuto complet d'Adèle sur la page Facebook de la quotidienne de la suite. C'est impressionnant ce qu'elle arrive à faire. Pour décorer l'assiette, c'est magnifique. On va les cuire maintenant, si c'est à peu près prêt. Ça a l'air pas mal, là, les bonnes, la pâte à crêpes. Non, non, c'est avec le billig, non ? Oui, alors nous, à la Bigouline Café, à Saint-Denis, on fait forcément au billig. Le billig permet, en fait, de tirer la pâte. Donc avec le roselle, vous savez, le râteau, là, on tire la pâte, ce qui permet de faire des crêpes très, très fines. Mais on n'a pas tous un billig à la maison, évidemment. Voilà, donc nous, on va le faire avec une poêle crêpière, assez classique. Oui, voilà, une crêpe... Ça pourrait même être une poêle normale, ça ne change pas grand-chose. Bonne idée pour retirer les grumeaux. Est-ce que vous en pensez, pourquoi pas, une poêle normale, carrément ? Alors, il faut qu'elle soit anti-adhésive. Voilà, ça, d'accord. C'est très important, mais sinon, bien sûr, une poêle normale. Une spatule, ça suffit. Et alors, côté beurre, on met du beurre dans un petit papier absorbant, ça, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, comme ça, ça ne boire pas trop. Bon, alors, c'est parti pour la cuisson. Il faut une poêle bien chaude, c'est ça ? Oui, très, très chaude. On prend une bonne louche ? Alors, d'abord, on va mettre un peu de matière grasse. Alors, normalement, on met du beurre clarifié. Non, on met du beurre pas de clarifié du tout. Voilà, j'ai un peu de sopalin. C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait trop, trop de matière grasse non plus ? Voilà, et alors, tout de suite, hop ! Tout de suite, on y va ? Oui. C'est un pancake. Tu fais un bénis, Thomas ? Elle est un plus fesse, la pâte. Non, ça va, regarde, c'est pas mal. Non, mais après, quand c'est trop épais, la pâte, on peut ajouter un petit peu de lait. On peut ajouter un peu de lait, non, quand même, dans la pâte ? Alors, un petit poil, un petit poil. Voilà, on y va au fur et à mesure. Il vaut mieux que ce soit trop épais et... Et donc là, on ne touche pas, très important. On attend. On attend. Généralement, la première, elle est ratée. Oui, généralement, oui, c'est pour un échec. À quel moment on sait qu'on peut la retourner ? Alors, en fait, dès qu'elle commence à être sèche de l'autre côté. Donc là, Thomas, je vous laisse faire. Est-ce que ça ne fait pas quand les bords commencent à devenir un peu bruns ? Alors, on peut, mais il faut déjà qu'elle commence. On va après bouger la poêle pour qu'elle commence. C'est pas grave, c'est la première. Elle est blanche. Oui, mais la première... Voilà, il faut un peu la décoller. Pourquoi la première est toujours ratée ? Parce qu'on en met trop, on n'a pas à doser. Ben voilà, très bien. Regardez comme elle est belle, franchement. Mais elle est la nôtre, elle est sucrée. C'est pas un sucre, ça. C'est la poêle, c'est à cause de la poêle, on va dire ça. Oui, oui, oui. On va nous montrer comment on la fait sauter. Pour l'instant, il faut bien la cuire pour la faire sauter. Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Attendez, attendez. Attendez. On peut la faire sauter, là ? Non, non, non. Ah, oui. Regarde, presque. Oh, double salto. Magnifique. Très bien, ben voilà. Elles sont prêtes. On a nos crêpes, voilà. Ah ben voilà, on va mettre un petit peu... On a plein de sauce, du caramel, du chocolat. Mais l'avantage, c'est qu'on peut en faire absolument n'importe quoi. On peut même les cuisiner salées, ces crêpes-là. Tout à fait. Vous avez une petite recette à nous proposer, je vais en faire une autre. Voilà, alors moi, ce que je vais vous proposer là comme recette, c'est une aumônière, voilà, avec Saint-Jacques, crevettes, et une petite crème aux oignons nouveaux. Oui. Alors, on prend sa crêpe, bon là, j'en ai deux, je vais en réserver une. Donc, on prend une seule crêpe, comme celle-là. On prend un peu de crème infusée aux oignons nouveaux. Crème et oignons nouveaux. Voilà, on la fait infuser, sel, poivre, c'est très simple. Des petites crevettes. Voilà, petites crevettes Saint-Jacques. Très important, un petit légume, il faut rajouter du croquant, parce que souvent, les crêpes, la texture est molle, donc c'est bien de rajouter un peu de croquant, de texture. Oui. Un petit peu de verre aussi, là, c'est de la ciboule. Ensuite, pour nouer, alors on prend de la ciboulette. Là, c'est la ciboulette de taille, c'est pareil. On la plonge dans l'eau bouillante salée, comme ça, c'est souple. Oui. Et ça va nous servir de corde. Voilà. Donc là, hop. Et c'est super, Émilie, parce que ça, après, vous pouvez garnir avec ce que vous voulez, faire des entrées chaudes, froides. Tout à fait. Vous voulez que je vous fasse le nœud ? Ah, oui, c'est pas grave. On en a une autre. Il y a la doublure. 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 Et puis, on a là, surtout, on a le résultat final. Oui. Je pense que c'est réussi comme tout. C'est gastronomique. La crêpe gastronomique. Et toi, tu vas nous faire un dessert gastronomique avec ces crêpes Farida. Où est-ce que tu peux emmener, du coup, de ce montage de ton gâteau de crêpe ? Écoute, j'ai récupéré la première crêpe qu'on a fait avec Ciby. Et là, j'ai préparé une mousse au chocolat que j'ai glissée dans une douille, dans une poche à douille, tu vois, en plastique. Ou alors, même... Elle n'est pas ouverte ? C'est intéressant. Elle n'est pas ouverte ? Alors, attendez, elle n'est pas ouverte, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez même utiliser un sac, un sachet en plastique, que vous pouvez... Donc, vous pouvez utiliser le coin et ensuite l'occuper. Oui, oui, oui. Donc, je vais garnir, voilà, ma crêpe de mousse au chocolat. Donc, après, vous pouvez garnir selon... Ah oui, tu vas franchir. Ah, bah oui, attends. En fait, l'idée... T'aimes ça, la mousse au chocolat ? L'idée, oui. Alors, attendez, on va essayer d'aller un peu vite. Hop, 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 d'aller un peu plus vite. Quelle belle image. Hop là. Donc, on étale comme ceci. Oui. Et ensuite, l'idée, c'est d'intercaler mousse au chocolat, fraises gariguettes, et enfin crêpes. Pas mal. Alors, et recrêpes, etc. Et tu continues ton petit mille feuille, en fait. Tu vois, regarde, je vais ajouter, je vais ajouter... Rudy, est-ce que tu as une crêpe de prête ? Oui. Parce que là, je vais ajouter plein de fraises. Ah, Rudy, il faut en envoyer, là, ça. Allez, Rudy, là, hop, 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 hop. Allez, chaud devant, chaud devant, ça rigole pas. Hop, j'ai besoin de crêpes. Alors, attends. Hop là, et alors, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire ça même avec un reste de crêpes, plutôt que de se retaper, entre guillemets, des crêpes le lendemain. Eh bien, hop, vous faites votre petit gâteau de crêpes. On ajoute une deuxième crêpe dessus, et je vais réenchaîner avec de la mousse au chocolat, et je vais finir avec des petites fraises gariguettes, des petites feuilles de menthe. Pas mal. Un petit peu de sucre glace, et le tour est joué. Rudy, c'est bien comme association, ça ? Ça se marie bien, la gariguette avec le... La gariguette qui est aussi une fraise, une fraise de Plougastel ou fraise de Bretagne, c'est vrai, c'est parfumé. C'est vrai que les gariguettes sont excellentes. Et alors, on revient à une préparation salée. Vous avez une deuxième recette, c'est une timbale de crêpes. Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai pris des crêpes que j'ai en porte-piécées. Alors déjà, dans la pâte à crêpes, j'ai mis du curcuma et du piment d'Espelette, et du sel pour lui donner du goût et lui donner une petite coloration. J'ai rajouté de la ricotta, de la roquette, de la brésaola, des tomates confites sur le dessus et le tour, un petit pistou. Voilà. On n'ose pas y toucher tellement c'est beau. On va goûter pendant le sujet. Juste Rudy, est-ce qu'il y a des produits que vous comptez déconseiller complètement d'associer avec une crêpe au froment ? Non, non, au contraire, je veux dire, la tour de froment... Elle est en train de brûler, là. Attends, attends. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on va faire... C'est une catastrophe. C'est vrai que tout se marie bien. Il est crêpe, je veux dire. Non, je ne déconseille pas. On peut vraiment, je veux dire, tout va s'associer. Bon, on va continuer à préparer ses crêpes. Heureusement, on a quelques doublures et à les déguster dans un tout petit instant. Le temps de retrouver notre feuilleton de la semaine consacrée aux bonbons de notre enfance. Et c'est au tour de la réglisse. Aujourd'hui, elle est plutôt produite de manière industrielle. Sauf dans son berceau à Montpellier. Là-bas, la ville abrite une confiserie familiale bien connue des gourmands locaux. Justine Jankowski et Ludovic Noël nous font découvrir les secrets du bonbon noir. C'est bon. Moi, je n'ai pas le droit. Allez, tiens. C'est bon, la réglisse. Allez, je la goûte. C'est tête de nègre. La réglisse, elle est surtout connue comme ça. Chacun a sa version, chacun son souvenir d'enfance. Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Là, en France, quand j'étais petit, les rouleaux de réglisse, les têtes de nègre, on appellait. C'est ce que je préfère, sur moi, au bord de la réglisse. Et quand on avait une pièce, on s'arrêtait pour acheter de la réglisse. Ce bonbon historique est originaire de Montpellier. Au 20e siècle, il y avait ici cinq confiseries. Aujourd'hui, seule la maison Osier fabrique encore les réglisses d'antan. C'est le grand-père de Magali Osier, d'abord ouvrier dans une autre confiserie, qui a ouvert sa propre usine en 1923. Je pense que le grand-père a dû avoir envie un petit peu de l'émancipation. Et il s'est dit que, compte fait, pourquoi pas travailler à son compte. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à fabriquer des réglisses. Le père de Magali a ensuite repris l'entreprise et mis au point les procédés de fabrication et les machines. C'est ça, il a travaillé jusqu'à 80 ans, à peu près. Il était là presque jusqu'au bout. Alors, bien sûr, l'enfance de Magali est imprégnée de l'odeur du bonbon à la réglisse. J'ai vécu jusqu'à ce qu'on déménage sur Saint-Gélie, au milieu de l'ancien appartement qui était juste au-dessus de l'usine. Donc, on mangeait, on dormait avec l'usine à côté, avec les gens qui travaillaient. Donc, c'était vraiment une immersion totale. Une immersion désormais quotidienne pour Magali Osier, aujourd'hui seule à la tête de la confiserie. Son ambition, préserver les techniques de fabrication de ses ancêtres et les recettes que dégustait déjà son grand-père. C'est le cas de sa pâte vanillée à la réglisse, à base d'arômes naturels et de plantes de réglisse. On a tous été élevés à la pâte vanillée, à la réglisse. Donc, c'est quelque chose qui est un peu dans nos gènes. La poudre de réglisse est importée d'Iran et travaillée différemment selon les recettes. Ici, la pâte aérée est refroidie dans des moules pendant quelques jours, puis farinée. Si vous le fabriquez autrement, vous n'aurez pas la même consistance, le même goût. Donc, tous nos consommateurs qui ont l'habitude de le manger ne retrouveraient pas le bonbon de leur enfance. Donc, on conserve, on essaie de conserver un maximum la façon de faire à l'il y a trois générations. Les bonbons d'enfance de Magali Osier, ce sont aussi ses réglisses coupées qu'elle dégustait déjà petites. On va la laisser sécher dans ses grands séchoirs pendant 15 jours au moins. Et ensuite, on va regarder si elle est assez sèche. Donc là, par exemple, elle est trop molle encore pour être déplaquée. Vous voyez que mon doigt s'enfonce dans la pâte. Une recette inchangée depuis près d'un siècle. L'âme de la confiserie est aussi préservée à travers les sujets à la réglisse, créés ici en 1923. Des emblèmes de la région, mais aussi des événements historiques. On retrouve une tête de chat, des coquillages, les taxis de la Marne. Des véhicules réquisitionnés au début de la Première Guerre mondiale pour emmener les soldats au front. La pâte à bonbons, composée uniquement de réglisses, sucre et gomme arabique du Soudan, tombe dans ses moules en farine avant d'être séchée 48 heures dans de grandes étuves. L'objectif, c'est d'avoir un produit ni trop dur, ni trop souple. On a eu un temps et une température théoriques, mais il faut constamment surveiller le niveau de séchage du produit. Chaque jour, 3 tonnes de confiserie sortent de l'usine. Les 2 tiers sont à la réglisse. Une satisfaction pour la maison artisanale. On a conservé une certaine tradition et on est fiers d'être quand même encore les derniers sur Montpellier à avoir la tradition de la réglisse, alors que tous les autres ont disparu. Magali espère bien que ses neveux reprendront le flambeau et perpétueront la tradition de la réglisse de Montpellier. La suite de ce feuilleton demain avec le caramel au beurre salé, on reste dans la thématique Bretagne. Et alors là, il y a Janine qui vous pose une question. Comment bien faire flamber une crêpe ? Et c'est Rudy qui va s'y coller. Comment on fait alors ? Pour flamber une crêpe, simplement avec froment, on met du beurre, légèrement un peu de beurre, du sucre, on laisse caraméliser le sucre. Vous allez flamber avec quel alcool ? Les alcools, on peut mettre à cause d'orange, nous en Bretagne, on met beaucoup de lambic, ça peut être du rhum, ce qu'on a. Donc on ne le fait pas flamber dans la poêle ? On peut aussi, mais nous on le fait flamber. À l'assiette ? Vous avez fait chauffer votre rhum avant ou pas ? Non, non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Ça marche mieux, en fait, quand l'alcool est chaud. Quand on peut le faire, mais tout le monde n'a pas une casse. Voilà, et puis, voilà. Oui, quand l'alcool est chaud. Ah, si, si, c'est la poêle flamme. Voilà, c'est léger. Oui, on peut... Non, mais pour une fois, qu'on n'a pas mis le feu au plateau. Voilà, c'est généreux. Finalement. En même temps, on rate depuis le début, il n'y avait pas de raison. Oui, mais le bouillier, tout est bon. Émilie, on reste dans le sucré, vous nous avez amené, vous, une autre recette. C'est magnifique, cette demi-lune. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette crêpe ? Oui, alors là, en fait, c'est de la pâte à crêpes classique sucrée que j'ai emporte piécée avec un bol pour former une lune. Et sur le dessus, j'ai mis une meringue italienne que j'ai fait gratiner légèrement au four avec des billes de mangue, fruits du dragon et groseille. C'est magnifique. C'est très, très beau. Question de téléspectateur. Lucie qui vous demande, peut-on réchauffer les crêpes au micro-ondes ? Bien sûr. Oui, ça passe. On peut les préparer à l'avance et les préparer pour les inviter, oui. Ou à la poêle, sinon, on fait... On peut aussi à la poêle, au four, on peut aussi... Et au four, oui. Parce que c'est vrai que c'est un des problèmes... Ça les fait souffler. Voilà. Quand on fait des soirées crêpes, c'est qu'il y en a un qui se retrouve au fourneau à toutes les faires. À l'avance, elle est passée au micro-ondes. Et comment les conserves, les crêpes, si on ne mange pas tout le sucre du jour-même ? On peut être différents, dans un papier sulférisé, à l'aluminium, en boîte hermétique également. Mais est-ce qu'elles ne risquent pas de sécher ? Si, elles risquent de sécher, mais dans une boîte hermétique, il faut éviter que ça se dessèche. On peut les humidifier un petit peu. Au supermarché, on trouve des crêpes comme ça, industrielles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est un autre produit, mais c'est très bon. C'est très bon. C'est des crêpes, quand même ? C'est des crêpes. C'est un peu sexe. C'est presque crêpe. Oui. Non. Ce n'est pas très moelleux. Non, c'est ça ? Pas très moelleux, oui. Avec un pinceau, peut-être remettre un peu. Pour les bourrer, ça les réhydrate un peu. Il faut rajouter du beurre. Ce qui risque d'être très moelleux, c'est le gâteau de crêpes de Farida. Elle a moui ce chocolat et aux fraises gariguettes. Je vous assure que pour un anniversaire ou un pique-nique, ça fait vraiment son effet. Pour les enfants, on peut faire le gâteau avec les enfants. On peut utiliser un reste de crêpes. Il suffit d'avoir seulement 5-6 crêpes et on fait un beau gâteau. Et on peut mettre autre chose que du chocolat d'oeufs que l'on peut s'amuser avec. Tu peux mettre même du chocolat avec du kiwi, tu mets du fromage blanc, du fromage blanc avec des pêches. Du caramel de beurre salé. Du caramel de beurre salé avec des pommes. Avec des pommes, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Demain, on vous parle des lentilles. Tu vas nous faire quoi, Farida ? Un dalle indien avec des chisnans express. J'adore ça. Super. Bonne journée, on se trouve à demain.